Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. On est parti, on ne s'arrête plus. Je suis tombé là-dedans en me disant que ça va peut-être m'arriver un truc. Des véhicules juste devant, cool. Désolé. Désolé. C'est parti. C'est stylé visuellement, ça par contre comme robot, comme véhicule. Ah putain, j'ai oublié que le... Ok, on sort plutôt bien. En termes de vie, il en a même encore très très bien, lui. Ok, je l'ai touché, c'est pas grave. On progresse. Allez. Bah vous voyez, en vrai, j'aurais hésité à faire un sprint. Ok. Les échangeurs thermiques, neutralisez-les pour que l'arme surchauffe. Oui, monsieur. Oui, partenaire. Pardon, il aime bien que je l'appelle partenaire apparemment. Rien de moi ! Mais t'excites pas, il n'y avait personne pour que tu hurles comme ça. Un là. Ok. Et j'y vais comment ? D'accord, par là. Ah, il y a un gros délai entre le moment où tu sprints. Boum ! Alors toi, par contre, t'as pris tellement cher. Ok, on est bon. Tu... Tu les ouvres où, quand, comment. Ok, euh... Ah, d'accord. Apparemment, juste après un tir... Ouh, attendez ! Le dernier doit ventiler le cœur. Pfff... Ouh, attendez ! Doucement. J'ai un coup de travail obligé, oui. Ok, explosif. Ennemi. 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 Explosif. Ennemi. Putain. Il y a de nombreux en plus. Ennemi. Merde, lâchez-moi la grappe ! Je vous ai déjà tous fait au moins une fois, vous et toute votre famille. Alors bon, arrêtez. Ok. What ? Il est où l'autre ? Putain, je suis passé par là, je ne sais pas pourquoi. Bah si. Et en plus, je n'ai même pas récupéré le truc. Ça y est, je les ai récupérés. Je dois le rater complètement visuellement, en fait, à mon avis, de machin. Ok, c'est ce truc-là. Tu? Je me sens, quoi. Ok. Ok, vas-y, sésame. 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 Quoi, tu m'as descendu. Je vais mal le prendre que tu me descendes comme ça. Ok. Bon. On n'est pas kamikaze non plus, on va en prendre un tout neuf. Saboter les systèmes d'armament du tout-puissant, c'est bon ça ? Non ? Bonjour. Il y avait des gens dedans. Non, ce n'est pas suffisant. Nous devons nous occuper du cœur lui-même. Ah. En train de bien, il faut que je rentre dans le machin. Oh, je passe. Tant que je passe, je passe. Oh. Oh, mur invisible. Tristesse. Bon, bah, j'en avais pris un tout neuf exprès, mais... Et puis ? Une cellule à fusion. Utilisons-la pour surcharger l'accumulateur d'électrons. Vendu. Quoi ? Ok, il ne faut pas que je m'arrête. Ça brûle de partout. Je suis là. Tiens, cadeau de la maison. Ouh, là. Ouh. Pourquoi t'as fermé ? Je rapproche le dessous. C'est couru. Mais pourquoi t'as fermé ? Oh, putain. Ouh, j'ai chaud. 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 L'arme a été détruite. Déclenchez l'attaque. Ouh, j'ai chaud. Ouh, j'ai chaud. Ah. Ah. Où est le vaisseau ? Oh, putain. Let's go back home. 6 minutes pour finir l'épisode. Ça aura fait 40 minutes l'épisode précédent. C'est un peu dommage. Bon. Euh, bon bah, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. Oui. Bonjour. Je sens qu'il va tellement arriver une couille à toi. Ah, la poule de Kaid. Il l'appelle colonel. D'accord, ok. Ça fait combien ? Ça t'a la suite ? Oui, pas besoin de lumière quand on a un ami à plume à ses côtés. J'ai pas raison ? J'ai raison ou j'ai pas raison ? J'ai raison, voilà. Je m'en doutais un petit peu. J'aime bien la poule qui monte carrément sur le cadavre, genre, je t'ai niqué, je t'ai niqué, je t'ai niqué. Ça, c'est cool. Oula. Bah, ça, ça... Non ? Ouais, c'est le point de ralliement où j'installe le téléporteur. Zavala et Ikora doivent être à leur poste. Zavala, on est en position. Très bien, nous aussi. Cool. Ikora, c'est quand vous voulez. Bien reçu. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Pour le show ! Ah oui ! Ah oui ! Belle diversion. Non, c'est une belle technique. Wouah ! Boum. Voilà, ça t'apprendra. Je peux avoir le mien, hein ? Oh, oh, bah alors ça. Ok, on y va. Ok, on y va. Mais je ne suis pas là, moi. C'est ça, le truc. Moi, je voudrais une de ces motos. Une moto de jet. On va avoir le nom plus tard, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai oublié. Zavala, nous sommes en approche. Et moi, je suis très, très loin, mais j'arrive. Je ne vais pas vous laisser faire ça tout seul. Ok. Zavala qui bourre. Et boum ! Aïe. Non. Access denied. J'avais dit qu'il y allait voir un petit couple entre eux, là. C'est à croire que les gardiens passent leur temps par terre. Où est Cade ? Bon, ce n'est pas un problème pour toi, ça, normalement. Voilà, il est là. Il est juste là où il faut. On n'a plus qu'à vous aider à monter, Ikora et vous. Oh, merde. Bon, ça, ça change tout. C'est un piège ! Je me charge de ça. Vous devez y aller. Ikora, Cade est en place et moi en route. Courage. Gardienne. Je l'avais dit qu'il y avait un petit... Ils vont nous faire des petits enfants azur, ça va être rigolo. Pas bleu, pas blanc, mais azur. Pas, même pas, non. Jaune ? Bleu et marron. Enfin, les latinos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas dans le sens... Bon, bah, il va falloir des petits jaunes. Apéro ! Ok, vous voyez, je t'écoute. Ça fait déjà plusieurs minutes de cinématique. Tu es en train de perdre. Ton vieil ami risque de te faire du mal, oui. Réussi à retrouver son pouvoir et à humilier nos forces à travers ce maudit système. Tu le saurais si tu n'avais pas perdu ton temps à commettre des machines et une créature qui prétend lui parler. Sourveille ton langage, consul. Ah, c'est plus vieil ami. Nous allons faillir dans notre mission pour sécuriser ce pouvoir et libérer notre peuple. Ce serait une première dans la glorieuse histoire de la Légion Rouge. Un fiasco. À cause de toi et de tes préoccupations. Regarde ton voyageur, Dominus. La cage est complète. C'est le moment de t'emparer de ce qui te revient de droit. De prendre ce pouvoir. Hum. Dis-moi, guide. Qu'est-ce que le voyageur veut de plus ? Gaule. Je parle au nom du voyageur. Je n'ai jamais dit qu'il me parlait. Oh, le guide. Oh, le guide. Oh, le guide. Cette obsession doit s'arrêter. Tu as déjà été choisi. Pas par une stupide machine, mais par moi. Je t'ai choisi. Le jour où je t'ai trouvé. Ouais, je m'en doutais que c'était lui qui l'avait récupéré. N'oublie pas d'où tu viens. Qui tu es ? Tu es un cabal. Les cabal n'attendent pas. Tu vas prendre la lumière. Respecte ta promesse et venge-moi comme prévu. Regarde-moi, disciple. Regarde-moi ! Je vais respecter ma promesse, vieille ami. Je suis Gaule. Et je vais prendre la lumière. Bon. Ok. Ce n'est pas une bonne nouvelle, en règle générale. Par contre, du coup, est-ce qu'on va lancer... À 13 minutes, est-ce qu'on va lancer une vidéo ? À une mission. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous qui pensez finir dans la soirée, le jeu, enfin l'histoire. Le voyageur, que lui arrive-t-il ? Ça va là. Nous sommes de retour et prêts à... Aïe ! Le mec, il est multicolore, quoi. Pourtant, j'ai récupéré des revêtements, mais je les garde. Il faut que je les garde, mes revêtements, pour les plus belles armures, à la fin. Allez ! On se bouge. On se bourre le fion. Tout seul. Très bizarre. Je suis coincé. Oh putain. Bon, on y va. Allez, on roule. Nous couvrons vos arrières. Bienvenue, gardien. Contente que vous ayez pu vous joindre à la fête. La Légion rouge utilise les barrières énergétiques pour nous prendre en embuscade. Je devrais pouvoir pirater le réseau pour le désactiver quelque temps. Une seconde. Ok. On a eu un. On a eu deux. On a eu trois, quatre. Hop, ça continue. Quelque chose là-dedans ? Bon, on progresse alors. Tant pis. Par où ? J'ai désactivé la barrière. D'accord, ok, c'est elle qui désactive la barrière. Bonjour. Je vais pas pouvoir garder... C'est pour une explosion. Allez-y. Oui, j'y vais. Ah, et merde. Mon piratage n'a pas tenu. Une seconde. Je vais désactiver la barrière à nouveau. T'inquiète. Prends ton temps, maintenant je sais ce qu'il faut faire. C'est bon ou pas ? Toujours pas. Allez ! À l'américaine. T'en sors. Alors, la porte, s'il te plaît. Toc, toc. J'ai désactivé la barrière. Continuez. Nous sommes passés. Entendu. Nous sommes presque au point de ralliement. Cade, est-ce que le téléporteur est activé ? Tard. Non. Oui, il est presque prêt. J'en étais sûr. Un Cade ne remplacera jamais une forme. T'as entendu, poncho. Poncho. C'est bon, on l'a eu. On progresse. J'ai l'impression de revenir dans le quartier qu'on a commencé quand on avait perdu notre spectre, enfin notre lumière. Allez, on progresse. Oups, désolé pour ta tête. Ça a dû faire mal. Ok, c'est parti. Ça c'est fait. Ross, oh génial. 204, allez en 204 aussi, merde, c'est dommage. Génial, ce fide d'assaut, j'adore. Franchement, il est juste super stylé. Super efficace. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, on y arrive. c'est toujours par paire, ceux-là, normalement. Non ? Tiens. Ok. Mais apprenez à viser, les mecs, honnêtement. Pour toi, je viserais même pas. Oh, dites-moi qu'il y en a juste devant moi. Merci. Oh oui. 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 Aïe. Ça me fait aussi mal qu'à toi qu'à moi, par contre, ça m'emmerde. Ok. C'est mal ça. Hop. Ok. Où est-il ? On récupère toutes les munitions sur le terrain. On y va, on progresse. T'inquiète. Merde. On a besoin de ce téléporteur. On ne tiendra pas longtemps. Nous attaque de tous les côtés. Nous avons besoin de la traite, gardien. J'arrive, j'arrive. Goh l'a dû trouver un moyen de vider le voyageur de sa lumière. C'est la seule explication possible. Je le vois plus. Si nous n'arrivons pas à l'arrêter, Goh l'aura tous les pouvoirs que nous a reperdus. Wow. Bonjour. C'est fini. C'est vraiment ça le chemin ? Ou le jeu se moquerait pas un peu de ma face ? J'ai tort cette mitrailleuse. Oh ! Mais t'arrête ! C'est pas faux. Oh oui ! Non ? Ah trop loin. Merde. Je l'ai tellement bien senti celle-là pourtant. Ok. Je croyais l'avoir eu pourtant. Je me gratte la tête avant de retourner le combat. Et on y va. C'est bon. Bonjour. America. Fuck yeah. C'est bon. Qu'est-ce que... Oh. 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 Les mecs. Je dois venir avec vous. A vous de jouer. Sauvez le voyageur. Ouh. Oui, monsieur. C'est parti. On a 22 minutes d'épisode. C'est pas grave. Ça ressemble à une fin. Vous êtes sur le vaisseau-mère de Gaulle. C'est le plus proche que l'on puisse faire. C'est déjà ça. Allez, la porte. Pour nous tous. Chien de guerre décoré. Mais depuis quand ? En fait, pas chier. Sale Clébs. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave. Un léger gâchis. Mais ce n'est pas grave. On l'aura récupéré bien avant qu'on... Ça se passe plutôt bien. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non plus. Je suis dans la colle. C'est pas grave. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Bon, par contre, pour la barrière, ça m'emmerde un peu plus. Je reconnais. Sout qu'on ne devrait pas tarder à arriver sur une zone de combat. C'est des ennemis dans le coin. Oui. Planque-toi, t'as raison. Tu savais quoi ? S'il y a des grosses armes, c'est pas pour rien. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Viens voir. Papa ! Qu'est-ce qui s'est passé, celle-là ? Hein, tu es là, c'est qui s'est passé, celle-là ? La bouffe. Mes munitions. Ok, cool. Allez, vas-y, fais péter. Oh putain, c'est lent. Oh putain, c'est lent. Ok, je crois qu'on aura du mal à être plus près. Oui, on va avoir beaucoup de mal à être plus près, en fait, finalement, parce que là, on est limite en contact avec le voyageur bientôt. Là, ça va plus. Oh bah, ça ressemble à une arène de fin de jeu, ça. Moi, j'aime pas le côté dark de la lumière, là-bas. Oh non ! Vous voyez le mec dans... Ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Non. Bah non. C'est donc toi que le voyageur envoie m'affronter une fois de plus. Regarde-moi. Je suis Dominus de la Légion Rouge. Destructeur de soleil. Exterminateur de monde par milliers. Bourreau des dieux et conquérant de la lumière. Je s'appelle Groot. Et je suis devenu une légende. Aïe, ça c'est ce que tu crois. T'inquiète pas, on va s'en occuper de ta légende. Allez. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Ah ouais ? Tu crois ? Ok, c'est à quoi tu fais ça, j'aime pas. Ça c'est un pouvoir d'arcaniste, ça, on est d'accord. Pas grave. Tu veux pas le refaire ? Tu veux pas le refaire ? Et c'est moi qui décide de ce qui m'appartient. T'as bouffé celle-là par contre. Faut se dire le contraire. Bien. Ah, c'est pas toi que j'ai eu. Bouffé celle-là. On n'est pas pressé, Charizard, on n'est pas pressé. Bon coup, tiens, bouff. C'est quoi ça ? Oui ! Il cause le... Il nous baragouine du... D'accord, je pense que je peux... D'accord, je pense que je peux... Tu n'as pas pu protéger ton voyageur. Tu as l'essentiel à cette démoniaire. Abandonne ! Tu n'as plus rien à défendre. Plus rien qui puisse justifier ton sacré paix. Mon sacrifice ? Mais à quoi bon ? Pourquoi je me sacrifierais si je sais que je peux revenir ? C'est là toute la question. Le sacrifice, je l'ai déjà fait. C'est grâce à ça que je mérite... C'est ce que je suis. Viens voir papa. T'as raison, casse-toi, tu puis et marche à l'ombre. Hop. Allez, vas-y, vas te recharger. Pour peu que tu le mérites. Après tout, moi aussi, je le fais. Ça te fait mal la lumière ou quoi ? Par contre, tu te gour un petit peu en termes de feeling là. Elle ne te brûlerait pas un peu la lumière par hasard. Ouf, ça prendra. Voilà. Pourquoi tu n'es pas un titan ? J'aimerais bien te voir en titan, toi. Ce n'est pas ce que je voulais faire. J'avais collé la grenade à la gueule. Je ne sais pas ce qu'est le sacrifice. Ah bon ? Il le mérite. Pourtant, moi j'ai mérité ma lumière et je me suis sacrifié pour l'avoir. C'est marrant. Comme quoi le monde est mal fichu dans ta gueule. Tiens, on reprendra. Hop. Hop. Merci. Ah, ça je reconnais. Allez, viens. Tiens, bouffe. Tiens, tiens. 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 C'est ça qui est bon, chers amis. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ben alors ? Tu n'as plus la gueule ? Je l'ai fait deux fois, je suis désolé. Je me répète. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voyageur, est-ce que tu me vois maintenant ? Je suis devenu immortel. Oh. Un dieu. Oh. Tu as échoué. Oh. C'est une nouvelle ère qui commence. Non, 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 non. Calme-toi. Ah, il y en a un qui se réveille. Oh, le pauvre. Pour te défoncer, oui. Wouah ! Wouah, c'est Stilei. Supernova, pas cool. Référence à un film qui a été très mal accueilli par la critique. Et donc ? La suite ? C'est quoi ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est passé maintenant ? Est-ce que j'ai vraiment atteint le endgame ? Mais le voyageur, il ressemble à quoi ? Oh, mais ça a été reconstruit tout ça, c'est propre. Bien des années plus tard. Alors, du coup. Gardien ou pas gardien ? Rune show. Mais du coup, spectre ou pas spectre ? Gardien ou pas gardien ? Ah, il y a moi au milieu. C'est moi le chef. Question-réponse, réponse-question. La lumière survit n'importe où. Dans tout ce qui existe. Vous pouvez la bloquer. L'emprisonner même. Mais elle saura se réperer. Et on ne sait pas. On imagine que oui, mais on ne sait pas. D'accord. Donc apparemment, quand même, le voyageur, c'est avant tout un 9. Il y a quelque chose en dessous. Je suis curieux. Destiny 2. Bon, bah, c'était épique cette histoire. Et je suis très heureux d'avoir atteint le endgame, honnêtement. Là, 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 c'est le bonheur, maintenant. L'histoire commence vraiment maintenant. En tout cas, le jeu commence maintenant. L'histoire est finie. Désolée, je suis désolé. Pour le coup, je suis en train de lire le truc. J'espère que vous l'aurez lu. Il n'y aura pas de problème là-dedans. Du coup... Moi, je vais passer ça. Non, je ne vais pas le passer. Je vais faire une ellipse. Et je reviens. Donc, nous n'oublierons jamais l'amitié et les souvenirs que nous avons pu avoir ensemble les trois dernières années. Nous sommes humbles de pouvoir dire que nous sommes supportés, entre guillemets, par de si merveilleuses personnes. Merci à tous énormément pour rester avec nous pendant ce projet. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Désolé. C'est d'être précisant. Le problème, c'est que moi, je suis un peu perfectionniste sur les bords. J'ai essayé de trouver les bons mots et je n'ai pas eu le temps. Désolé. Bon, la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça a été plus long que prévu. Je n'ai pas d'autres vaisseaux. Tu ne te dis pas que... Ah, cinématique. Encore ! C'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Ok. C'est en train de me dire que toutes les planètes du système solaire ont été bénies par la lumière ? C'est à peu près ça. C'est joli. C'est super beau. Ce n'est pas joli, c'est super beau. Il y avait une ouïe dans le truc. La première ouïe, vous savez. Ok, c'est allé jusqu'où, la bénédiction de la lumière ? Eh ben... Ben oui, il n'y a qu'à faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc là, on est d'accord, on se tourne vers quelque chose. Ok, là, il y a un problème. C'est un trou noir ? Ou c'est un vaisseau ? C'est un vaisseau. Alors, je ne pourrais pas dire ce que c'est, ce que c'est censé représenter. Moi, c'est assez stylé. Il faut reconnaître, tu vois. C'est quoi ? C'est un vaisseau en forme de pyramide. Alors, je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait Osiris à l'époque, sur Destiny 1. Est-ce que ce serait la référence ? Pyramide, Osiris ? Je m'avance vite fait. Les jetements des inconnus sont désactivés. D'accord. Bon. En tout cas, moi, il est 19h05. C'est l'heure de l'apéro. Allé ! Bienvenue dans ce nouvel épisode ASMR. Huit ans plus tard, il fut toujours en chargement. T'es mort de dessèchement devant sa caméra. Qui continuait à tourner ? Ah, ça y est, cool. Engrain brillant. Tenez des engrain brillants parce que vous gagnez un niveau et qu'il en contient des objets vous permettant de personnaliser votre personnage. D'acivéris peut les décoder. Ok, cool. Cool, 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 cool. Ok, nous sommes donc sur le nouveau... Cool. Cool, cool, cool. Il y a plein de petits points partout. Donc, le nouveau hub. Bah, génial, tout ça ! Bon, bah, voilà, niveau 20. Qu'est-ce que c'est ? Commis des postes. Collier étrange. Les fanions que j'ai... Ça, c'est des objets que j'ai dû perdre, voilà. Alors, je vais juste prendre ça. Je vais pas prendre le collier étrange. Je vais m'équiper au mieux. Là, en l'occurrence, j'ai un 205. En pistolet, mitrailleur, je vais le mettre. C'est pas grave. Là, par exemple, 202. J'ai un 206. En sniper, je vais le mettre. C'est pas grave. Là, 205, 204. 173, c'est pas top. 204, 206, j'équipe. Là, j'ai rien. 204, 205, j'équipe. 203, 207, j'équipe. Je suis donc à 204 de puissance. Je suis assez content. Bon, bon, bon. Bah, voilà. Bon, on est tout moche, hein. On est assez pauvre aussi, au passage, mais... On va passer sur ça pour voir un petit peu ce qu'on a à débloquer. Enfin, quand je revois tout ça. Ok. Donc, voilà, les amis, on a fini l'histoire du jeu. Merci d'avoir suivi l'histoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est débloquer les dernières choses qui nous servent à débloquer. Faire toutes les aventures. Améliorer notre stuff. Améliorer l'intégralité de ce qu'on peut faire dans le jeu. Et on va continuer tout ça ensemble. Je vais jouer, bien sûr, entre-temps. Améliorer mon niveau, etc. Améliorer mon stuff. Mais tout ce qui est aventure, tout ça, je vais le filmer. Je vais le tourner. Et on retrouvera tout ça assez vite. Ne vous en inquiétez pas. On aura encore du contenu sur Destiny 2. Parce que moi, c'est un jeu sur lequel je compte bien jouer le plus longtemps possible. Vraiment, c'est un jeu qui me plaît énormément, que j'ai longtemps attendu. Et je suis très content de l'avoir sous les doigts. Voilà. Salut les gens. Recherais amis, petite update, excusez-moi, il est un peu plus tard en plus. Petite update, tout simplement pour vous dire que je vais d'abord aller parler à Hawthorne avant de continuer le gameplay. Par exemple, pour augmenter le niveau. Simplement parce qu'elle s'est réclamée par la mission du jeu. Mission histoire, apparemment. Comme je peux vous le montrer, ici, vous voyez, la guerre rouge, parler à Hawthorne, à la tour. Du coup, ça me semble nécessaire. Alors, je pense être bon. Amanda. Patrouille, Lakshimi, Arachnumnia, Seigneur Shaxx, je ne tombe pas d'endroits, on est d'accord. Attendant vidéo. La campagne, voilà. Souraya Hawthorne. La campagne, c'est bien la première surprise d'aller voir comment elle s'appelle à son nouvel environnement. J'allons, la guerre rouge. Alors, je pense que ça va être le dernier. Voilà. Donc, on va bien voir. Je suis curieux de savoir ce que ça va m'apporter. C'est un bout d'histoire. Je n'avais pas fait gaffe. Je reconnais. Et j'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire attention. D'accord ? Oui. Alors, ça a l'air d'être par là. Oh, c'est joli, dis donc, dans le coin. What ? Non. Bonjour, madame. Excusez-moi d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. A droite, d'accord. Ok. Non, il fallait bien que je décembre. A obtenu vocation. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ok. Par là. Autant pour moi. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'icônes bleues, par exemple. Qui sont toutes aussi intéressantes, d'ailleurs. Et donc, je reviendrai dans les prochaines vidéos, je pense. Pour en parler. Oh. Mais d'ailleurs, on déscouade. Tout le monde va faire mieux. Avoir sauvé le monde ne doit pas vous monter à la tête. Ne me faites pas regretter ma décision. Oui, vous avez compris. Le pari que vous pensiez être débarrassé de moi ? Raté. Je reste dans les parages. Nous avons vraiment convaincu. Incroyable, non ? On a beaucoup parlé des clans que j'ai rassemblés. D'accord. Il aime ça. Il pense que ce serait un plus pour la cité. Alors... En fait, il te draguait. Je te le dis. C'est pas du dingue. Mais, en ce moment, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le voyageur est en vie. Les vieilles règles ne s'acquittent plus. En même temps, on n'est jamais vraiment respecté les règles. Bon, bah dans ce cas-là, on y va. Acquérir. Et on est bon. Du coup. Ikora... Ah, merde. Faut que je n'ai pas... Mais... Dans quelle... Dans quelle optique ? Parler à Ikora ? Bah oui, pourtant... Bon, bah... J'imagine que c'est l'update de fin... Je n'aurais jamais cru que le voyageur puisse se réveiller à nous. Si c'est un test du voyageur, je pense que j'ai échoué. Avoir tort, c'est une nouvelle expérience. Oui. Peut-être que ça t'empêchera de donner trop d'ordre. Les stères et l'univers sont donc bien plus profondes. Elle ne me regarde même pas quand elle me parle. Il y a un manque de respect quand même. Grâce à la lumière du voyageur, de nouveaux horizons se déploient devant nous. Et pour la première fois depuis des siècles, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ikora réalisé que plus on apprend, moins on sait. Elle repense maintenant à tout ce qui s'est écoulé et médite au sujet du brillant futur que pourrait nous réserver un voyageur qui renaît. Après tout, ce que vous avez fait, elle vous considère qu'une personne de confiance et l'événement d'elle, c'est un beau compliment. D'accord ? Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. J'espère qu'elle ne l'a pas... Qu'elle ne l'a pas comptabilisé. Voilà, parfait. Elle ne l'a pas comptabilisé. Justement, la suite, je ne veux pas en parler de trop. Voilà, donc au niveau... Parler à Kayde à la tour, forcément, qui va être à l'opposé. Logique. Au niveau des défis, je n'ai pas envie de... de m'étendre là-dessus. Dans cette vidéo. Il faut vraiment que ce soit dans une vidéo qui lui sera attribuée. Pardon, excuse-moi. Je crois que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Escalier. Donc voilà. Bon, ben finalement, il y aura quelques minutes en plus. Ça tombe bien, puisque je vais monter ça sur le PC portable pour continuer la progression, vu que là, je ne serai pas vraiment en mesure de beaucoup tourner cette semaine. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il douille sa mère, là ? Il n'est pas plus sûr. Euh... Comment dire ? Je me trompe complètement. Bien. Bien, bien, bien. Why not ? Chouette, chouette, chouette. Pourquoi pas ? Je peux rentrer comme ça. Ok, pas de souci. Cade. L'homme est à 40 millions de kilomètres, mais ce n'est pas grave. Enfin, l'exo est à 40 millions de kilomètres. Je crois que c'est un exo, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il vaut mieux tout remettre au lendemain pour éviter de faire des erreurs. Oui, moi aussi. Je me suis porté volontaire pour installer un réseau de patrouille, mais je ne l'ai pas encore fait. Je ne voudrais pas faire de bêtises, vous comprenez ? C'est si important. On l'utilise pour gérer les missions à travers tout le système. Les réapprovisionnements... Mais... C'est pas... Voilà, pardon. Excusez-moi. C'est cette chose-là qui m'intéressait. C'est cette chose-là La plupart des gens ne connaissent que le côté calme et posé d'Icora. Vous auriez dû la voir lorsque l'on est encore à l'épreuve. Comme la foi où Icora et moi... Bref, passons. Si je vous raconte ça, elle va me tuer. Tout ce que j'essaie de dire, c'est... Souvenez-vous, gardien. L'avant-garde est toujours de votre côté. Oh, c'est si beau que j'ai des puissants. Bon, bah, je prends l'épée. J'évite que tu me parles de ce dont tu veux me parler. J'espère que tu ne l'as pas fait. Je vérifie. Patrouille, non, c'est bon. Ce n'est pas encore déverrouillé. Donc, il m'a filé une épée, le jeune homme, quand même. Je... Je fais péter. En plus, elle est belle. Donc, tranche en trempée, augmente les munitions et les dégâts de l'épée, augmente fortement la capacité de munition de l'épée et le détruirement de dégâts. Augmente les munitions de l'épée, tout court. Ok. Donc, ça, du coup. Augmente de 10% les gains. D'accord. Confère une chance de tenir des objets à usage unique de factions supplémentaires dans l'épreuve. D'accord. C'est du PVP, quoi. Rien d'autre. Bon, la suite. Bonjour. Ah. Les passereaux. D'accord. Allez-y. Essayez-la. Amanda Holiday est de retour au hangar. Elle fait ce qu'elle aime le plus au monde. Elle bricole et retape des vaisseaux et des passereaux. Elle n'est peut-être pas gardienne, mais elle a su faire ses preuves pendant la guerre rouge. Et maintenant, elle a un cadeau pour vous. Un passereau blanc. Avec différents revêtements. D'accord. Ah, ils sont différents en termes de formes, regardez. Celui-là est plus effilé. Celui-là, vous voyez, est plus allongé au niveau de l'avant. Alors, au niveau de l'avant, vous voyez, celui-là est ferme. Et classique, j'ai envie de dire. Celui-là est plus taillé à l'avant. Et celui-là est encore plus taillé. Alors, comme on est un gros gardien, je pense qu'on va prendre le plus gros. Autrement dit, celui-ci. Ouah ! Elle m'offre aussi des vaisseaux. Nautilus 0. Ça, c'est moche, je trouve. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est moche. C'est moche. Ça ressemble à Vettel. Ça ressemble plus à un vaisseau, selon moi. Et ça... Ça ressemble à un ouvre-boîte. Ok. Bon, plus qu'à espérer qu'on tombe sur des vaisseaux en dehors. Donc, du coup, on a maintenant un passereau. Et donc, je peux le colorer. Aperçu. C'est assez moche. C'est assez moche. C'est assez moche. On va pas s'embêter. Du coup, on va trouver des bonnes couleurs quand on le fera. Parler à Zavala à la tour. Et ça, je pense que ce sera le dernier, Zavala. Hop. Ça fera quand même une bonne dizaine de minutes en plus, encore. Je crois qu'il y avait un chemin plus rapide. Mais non. Par contre, ouais, alors. C'est horrible. Le maintien de l'épée est absolument horrible. Je veux... Enfin... Ça me donnerait presque envie de la déséquiper. Si elle faisait pas ça... Bah, je vais garder ça. Parce que je trouve que le maintien de l'épée est absolument laid. Je suis très, très, très déçu. Enfin bon, c'est pas... C'est pas grave. Bonjour, monsieur avec la belle armure. C'est-à-dire, le mec est stuff... J'en suis fier. Très fier. Alors, je vais pas... Non. Désolé. Alors, pourquoi je ne le prends pas ? Vous voyez qu'il m'offre un engramme exotique. Engramme de niveau 217. Sauf que cet engramme augmente au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que plus je vais avancer dans le jeu, plus je vais grimper, plus, pardon, mon équipement va grimper en puissance. Et par exemple, quand je serai 260, imaginons, ce machin-là sera peut-être 265. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, là où est l'intérêt, c'est de le prendre au plus tard pour obtenir vraiment l'équipement qui perdurera le plus dans le temps. Alors, on peut le prendre tout de suite. Ça fera une grosse accélération. Vous voyez que je vais gagner 217. Mon stuff, donc, que je trouverai, sera plus proche au niveau 217. Enfin, au-dessus du niveau actuel. Mais c'est une brève accélération dans une étape de leveling, en fait, tout simplement, si je puis dire. Donc voilà, selon moi, le manque d'intérêt qu'il y a à le prendre maintenant. Donc du coup, je pense que je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé. C'est pas si, encore une fois, c'est la fin. C'était Marcus Bonius dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! En tout cas, j'ai mon passereau, ça va m'aider beaucoup. Je pensais pas tomber dessus aussi vite. Je pensais qu'il y aura une suite de quêtes ou n'importe quoi. Tant pis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501